Ça y est! Mon livre est finalement sorti dans les librairies du Québec! Aujourd'hui, je vous partage un bout de leçon. On apprend 10 adjectifs très courants en québécois familier. Salut tout le monde! Moi, c'est Geneviève. Sur la chaîne ici, je vous parle de français et de culture du Québec. Si vous voulez enfin comprendre les Québécois, vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas de vous abonner! On commence avec un incontournable du français québécois, c'est l'adjectif correct qu'on va utiliser à peu près à toutes les sauces. Donc je vous ai fait un beau tableau avec les adjectifs, une petite définition des exemples. Donc correct, on prononce pas le T souvent, on va simplifier les finales. Donc de correct, on passe à correct, ça devient correct. C'est vraiment un des mots les plus utilisés qu'on va employer pour donner son approbation, pour dire que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de problème, que ça nous convient. C'est correct avec toi, c'est correct pour toi. Je suis correct. Tout est correct. C'est-tu correct si j'arrive à 10h? Oui, oui, c'est bien correct. Ah, excuse-toi pas, c'est bien correct, t'avais le droit de faire ça. Ouch! T'es-tu faite mal? T'es-tu correct? Non, non, je suis correct. Juste une petite poque. Deuxième adjectif, c'est fin ou fine. Dans le sens littéral, dans le premier sens, fin, c'est le contraire de épais ou de gros, large, fin. Mais en français québécois, ça veut dire gentil, gentil, attentionné. Oh, les belles fleurs, t'es donc bien fine, merci. Ou on pourrait dire à un enfant, hey, on tape pas, c'est pas fin ça. C'est pas gentil. Troisième adjectif, c'est le mot gossant. Quelque chose qui me gosse, c'est quelque chose qui me dérange, qui m'irrite. Donc gossant, ça veut dire fatigant, dérangeant, irritant. Voyons, c'est quoi le petit bruit gossant qu'on entend? Dieu qui m'énerve, son frère, il est tellement gossant. Oh, arrête avec ça, là, t'es gossant, je t'ai dit qu'on aurait pas de chien. Arrête! Donc t'es gossant, t'arrêtes pas de revenir, tu m'énerves et puis c'est quelque chose qui est comme incessant. Quatrième adjectif, c'est le fun. Je vous en ai déjà parlé quelques fois de ce mot-là. C'est un anglicisme, bien sûr, fun, qui vient de l'anglais, mais en français québécois, ça prend toujours le le. Je peux pas dire juste, c'est fun. C'est le fun. Il y a deux sens. Le premier sens, ça, c'est le fun, ça veut dire que c'est amusant, c'est divertissant. J'aime tellement ça à la Ronde, c'est le fun! La Ronde, c'est un parc d'attractions célèbre à Montréal, donc quand je dis que c'est le fun, ça veut dire que c'est amusant, c'est divertissant, c'est plaisant d'aller là. Mais le fun peut aussi s'utiliser dans un sens beaucoup plus large pour tout ce qui est positif, qui est bien. Ah, c'est ben le fun, ta nouvelle job, félicitations, bravo! Donc c'est le fun, je suis contente pour toi, c'est intéressant pour toi, c'est quelque chose de positif. C'est vraiment le fun, la plateforme Patreon, ça permet aux déneigeurs de soutenir mon travail en échange davantage varié. Merci la gang! Cinquième adjectif, magané. Quelque chose qui est magané, ça veut dire qui est endommagé, qui est en mauvais état. Je te prête mon ordi, tu vas voir, il est un peu magané, mais il marche quand même. Bon, il y a peut-être des petites graphignes dessus, un coin qui manque dans l'écran, un bouton arraché, mais il fonctionne quand même. Ça, c'est mon livre de partition quand je joue du jazz. Vous voyez qu'il est magané, les coins sont arrachés, il manque des pages, la reliure n'est pas toute parfaite, il y a des bouts qui dépassent. Il y a du vécu, il est magané, mais il est encore là. Je peux aussi utiliser l'adjectif magané en parlant de quelqu'un, là, ça va être dans un sens un peu plus figuré. Par exemple, quelqu'un qui a trop bu la veille, le lendemain, il se réveille, puis « Oh, je suis magané un matin!» C'est comme si tu te dis de toi-même que t'es en mauvais état quand t'es le lendemain de veille ou quand t'as la gueule de bois. Ou ça peut être parce que la personne a vécu des ennuis de santé ou une situation vraiment très difficile, donc il est magané, ça l'a laissé des traces. Adjectif numéro 6, c'est l'adjectif méchant, bon, qui dans un premier sens veut dire exactement la même chose que pour le reste de la francophonie. Méchant, c'est le contraire de gentil. Mais en québécois, on va l'utiliser souvent pour quelque chose qui est gros, qui est grave, qui est important. Elle a pogné une méchante grippe, elle a été alitée pendant trois jours. Donc une méchante grippe, une grosse grippe, une grippe très forte. T'as eu tout ça juste pour 20 piastres? Tabarnouche méchant deal! Véritable aubaine. Ou quelqu'un vient de me raconter une histoire un peu rocambolette, dure à croire, je peux dire « Hey, méchante affaire!» Quelle histoire! C'est dur à croire. C'est remarquable. Septième mot, c'est «Plate». Plate a deux sens. Le premier sens de «Plate», ça veut dire que c'est «ennuyant». Ah, j'ai ça les maths, je trouve ça «Plate». Ça m'intéresse pas. Ça mousse pas, ça sent rien, c'est «Plate» comme produit. Bon, elle trouve ça très «Plate» de base comme produit. Ça mousse pas, ça sent rien, y'a pas d'odeur, y'a pas d'effet, le «fun». Donc «Plate», c'est le contraire de «le fun». Deuxième sens de «Plate», ça veut dire que c'est «dommage». Oh, ils mouillent, on pourra pas y aller, c'est «Plate». Hey, c'est vraiment «Plate» que ton spectacle a été annulé, je suis désolée pour toi, c'est «dommage». Bon, t'as-tu fini avec tes maudites «jokes plates», tes blagues ne sont pas drôles, qui font rire personne, qui sont à la limite déplacés. Huitième mot, «Poké». Une «pok». Et ça, c'est un mot qui nous vient de l'ouest de la France, je sais pas si ça s'utilise encore en Normandie, mais ce serait l'origine de ce mot-là. Donc, une «pok», c'est une bosse, une contusion. Y'a une balle de tennis qui rebondit sur ma voiture, ça laisse une «pok» sur la carrosserie, une petite bosse. On va utiliser ce mot-là souvent pour les «fruits». Ah, je veux pas cette pomme-là, elle est toute «pokée». Donc, tu sais, quand on l'a cognée pis ça vient brun, mou, ça fait une «tache» sur la pomme, ça fait qu'une «pok». La pomme est «pokée». Quand nous, on se fait un «bleu», une contusion, bon, ici c'est mon vaccin, ça fait une «pok». On voit la petite trace mauve sur mon bras. Encore une fois, ça peut s'utiliser d'une façon plus figurée en parlant d'une personne. Quand je dis «d'une personne qui est «pokée», ça veut dire qu'elle a été un peu malmenée par la vie. J'ai souvent entendu des intervenants dans les milieux communautaires qui parlent de jeunes qui sont «pokés», ils viennent d'une famille dysfonctionnelle, ils ont pas la vie facile. Ils sont «pokés», ces jeunes-là, ils sont «maganés». Ça revient avec «maganés», dont je vous parlais tout à l'heure. Neuvième mot, c'est «quétaine». Ça, c'est vraiment un mot que j'adore, «quétaine». Ça veut dire «ringard», «démodé». Donnez-moi un exemple d'émission «quétaine» à Radio-Canada. Une émission «quétaine», vous avez dit que Radio-Canada, c'est «quétaine». Oh mon Dieu! Ils se sont habillés pareil pour leurs photos, c'est tellement «quétaine». De la musique «quétaine», c'est ce qui joue dans l'ascenseur. Des fois, la petite bossa nova, un peu trop commerciale, qualifiée souvent de «musique quétaine». Je donnerais pas plus d'exemples de peur d'offenser quelqu'un. Dernier mot, «tanné». Quand je suis «tanné», ça veut dire que je suis là, exaspérée, fatiguée de refaire la même chose. Je suis «tanné», j'ai atteint ma limite. «Êtes-vous «tanné» de tourner en rond en quatre murs?» Tu vas-tu y aller, faire ta chambre, ça fait dix fois que je te le dis, je suis «tanné» de répéter. «Ah, c'est tout le temps moi, faut qu'il y aille faire l'épicerie, je suis «tanné». Et dans le livre, il y a aussi des petits encadrés des fois qui racontent des anecdotes plus culturelles ou d'autres mots. Donc ici, c'est écœurant comme c'est bon. Attention, au Québec, l'adjectif «écœurant» peut être très positif. En effet, c'est généralement employé dans le sens de «c'est tellement bon, c'est tellement bien que ça écœure». C'est vraiment le contexte pis le ton de votre interlocuteur qui va vous dire si la personne trouve ça vraiment génial ou si elle est littéralement dégoûtée. Hey, le dernier James Bond, il est écœurant. C'est positif, j'ai aimé le film. Ça a pas d'allure traiter le monde de même. C'est écœurant ce qu'ils ont fait. Là, on voit que la personne est plus indignée à part d'une chose négative, alors là, c'est écœurant dans le sens de dégoûtant, ça a pas d'allure de traiter les gens comme ça, ça a pas de sens. Je vous laisse une petite capsule ici pour plus d'explications sur le mot «écœurant» ou le verbe «écœurer» en français québécois. J'espère que cette capsule vous a plu. Si oui, mettez-moi un petit pouce et nous on se revoit très bientôt. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada